C'est en 1960, dans un article de la revue Astronautics intitulé Cyborgs on Space, que deux scientifiques américains, Manfred Kleins et Nathan Klein, ont introduit la notion de cyborg, cyborg en prononciation française, contraction de cybernetic organism. Dans la perspective de longs voyages habités dans l'espace, auxquels on commençait alors à songer, le corps humain apparaissait comme le maillon faible du dispositif. Lui assurer des conditions propres à sa survie dans un milieu aussi inhospitalier que le vide intersidéral s'annonçait épineux. D'où l'idée de Kleins et Klein, je les cite, « Modifier les fonctions corporelles de l'homme pour répondre aux exigences des environnements extraterrestres serait plus logique que de fournir à l'homme un environnement terrestre dans l'espace. » Fin de citation. Cette modification des fonctions vitales, à même détendre les conditions de viabilité de l'organisme initial, supposait l'incorporation de composants exogènes. Devait en résulter non pas un homme assisté par la technique, mais un organisme d'un nouveau type, le cyborg. Comme l'a précisé Kleins plus tard, je le cite, « Il semblait nécessaire de donner à l'homme la liberté corporelle d'exister dans d'autres parties de l'univers sans les contraintes auxquelles le fait d'avoir évolué sur Terre le soumet. » Cette origine de la notion de cyborg donne à réfléchir. Il s'agissait au départ de permettre à un être humain de continuer à vivre dans un milieu pour lequel il n'est pas fait. Sans doute est-ce aussi de cette manière que le transhumanisme doit aujourd'hui être envisagé, non pas comme ce qui ferait accéder à une condition supérieure, mais comme ce qui nous permettrait de subsister sur une Terre devenue tout à fait invivable pour les êtres humains que nous sommes. Au lieu d'augmentation, il faudrait alors plutôt parler de kits de survie en environnement hostile. Le monde deviendrait en quelque sorte une extension des services hospitaliers de soins intensifs d'aujourd'hui, où le corps n'est maintenu en vie que par son branchement sur un appareillage high-tech. À l'emprise technologique, on pourrait toujours opposer la réponse que Bartleby donnait à son employeur de Wall Street, « I would prefer not to ». Mais l'issue serait la même que dans la nouvelle de Herman Melville, la mort.